La jeune comédienne est parvenue à se faire un nom par elle-même. Actrice depuis de longues années, Julia Piaton a vu sa popularité décoller depuis son interprétation d'Odile Verneuil, l'une des filles du couple Verneuil dans Quest ce qu'on a fait au bon Dieu, mais aussi son rôle d'Orazan dans la série Family Business. Des rôles qui sont loin d'être les premiers que la comédienne a porté à l'écran. Avant, elle avait été vue dans les Aristos, mais aussi mince alors, adopte un veuf ou encore les goûts et les couleurs, et le discours. Mercredi 1er mars 2023, elle est la tête d'affiche d'un nouveau long métrage, Les Petites Victoires. Dans ce film, elle joue une mère et institutrice d'un petit village qui tente de s'occuper de tout le monde tout en menant une vie à 100 à l'heure. Une vie qui ressemble plutôt bien à celle menée par Julia Piaton. Lors de sa première grossesse, la jeune femme avait tenu à assurer la promotion du film Jour J, réalisé par Emker ici, dans lequel elle jouait l'un des rôles principaux. Pour sa deuxième grossesse, révélée au dernier festival de l'Alpe d'Huez, Julia Piaton a continué son travail, quitte à mettre de côté sa fatigue. J'ai été évacué d'un tournage à cause de ma grossesse. Un coup dur. Cela m'a rendu triste, mais j'ai pris conscience à quel point faire un enfant était une décision importante. Que je ne regrette évidemment pas, a-t-elle révélé dans les colonnes de Télestar, en kiosque lundi 27 février 2023. Une famille de cinéma il faut dire que les plateaux de tournage, pour Julia Piaton, si esti un peu comme être à la maison. Fille de Charlotte de Turcaïm, elle a grandi non loin des caméras et des planches de théâtre, depuis que je suis née, j'ai suivi ma mère dans des théâtres. Elle nous trimbalait partout avec mes deux sœurs. Ce milieu m'était donc plus familier que pour quelqu'un d'autre, a analysé Julia Piaton dans un entretien accordé à Télé Loisirs, mercredi 1er mars. Mais cela n'a rien changé à sa carrière. Il a fallu à Julia Piaton prouver son talent mais aussi sa capacité de travail pour devenir une actrice à part entière. D'un autre côté, ce n'est pas du tout un ticket gagnant. Il faut être bon, c'est tout. Enfin, Julia Piaton retient de son éducation pas seulement un amour pour la 7e armée avant toute une liberté, ma mère m'a davantage transmis une forme de fantaisie dans sa manière de nous élever, plus comme femme que comme comédienne. Aucun doute donc que Julia Piaton trace sa route à sa façon, tout simplement. Aucun doute donc que Julia Piaton trace sa route à sa façon, tout simplement.